Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. La lune étant vierge, un signe qui nous rappelle certaines valeurs fondamentales qui sont le travail et la famille. De plus, il ne serait pas impossible d'entendre parler à gauche et à droite de nouvelles pratiques pour la maison et le bureau. La chance est en faveur des signes de terre, taureau, vierge et capricorne. Commençons tout de suite l'horoscope avec les béliers. Excellente journée pour mettre de l'avant vos projets et vos idées. Vous aurez la patience et le sens du détail suffisamment poussé pour établir les bases et la structure de l'une de vos plus grandes réalisations, aussi bien au niveau professionnel artistique que personnel. Côté cœur, vous n'êtes pas nécessairement le plus grand des séducteurs sur le Zodiac, mais vous êtes tout de même celui qui peut apprendre le plus vite quelques techniques très efficaces. Les taureaux vous ferez une belle impression auprès de vos proches et de vos collègues ou même devant vos patrons aujourd'hui. On appréciera votre côté humain bien plus que votre sens pratique et ordonné. Vous en accomplirez bien plus avec votre cœur. Sentimentalement très passionné, vous aurez de belles idées pour vivre des aventures extraordinaires en compagnie de votre partenaire, mais il ne sera pas facile pour lui de vous suivre par moments. Les Gémeaux, à partir de la maison vous parviendrez à être plus efficace, particulièrement s'il y a trop de stress au bureau. Peut-être qu'une journée en famille serait nécessaire pour régler des histoires plus compliquées ou qui concernent un abri quelconque sur la maison. Et en amour, il serait bon de vous prévoir une petite sortie au resto en amoureux prochainement. Vous y renouvellerez la passion et l'engagement entre vous. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'horoscope avec les cancers lion et vierge. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Préparez-vous à vivre une expérience révélatrice. Voici Ligne Vision, une équipe d'experts intègres et passionnés qui saura vous guider parmi vos doutes, vos inquiétudes et vos angoisses. Nous vous aiderons à trouver la voie pour sortir de l'inconnu, un 900-456-4114 ou par cellulaire, le dièse-4114. Tous les détails sur lignevision.com. Et nous voilà de retour à l'horoscope, c'est maintenant au tour des cancers. Vous devriez connaître beaucoup de succès si vous travaillez sur un dossier qui concerne l'étranger. De plus, vous aurez l'oreille très fine aujourd'hui, ce qui vous permettra de mieux comprendre les subtilités d'une langue que vous ne parlez pas couramment. En amour, parfois, il faut mettre les points sur les « i », les barres sur les « t » dans une relation. Et ce soir, vous disposerez d'arguments solides, mais aussi d'une délicatesse exemplaire. Les lions, si vous êtes à la recherche d'un emploi ou d'un meilleur salaire, vous devriez trouver chaussures à votre pied. De plus, vous recevrez une importante somme d'argent que vous n'attendiez plus depuis un bout de temps. Sentimentalement, votre partenaire devrait être particulièrement affectueux ce soir si vous lui accordez quelques petites attentions et si vous lui démontrez beaucoup d'intérêt. Les Vierges, vous aurez un important regain de vitalité aujourd'hui. Votre sens du détail très poussé vous fera remarquer que les journées allongent. Prenez toujours la peine de confirmer vos rendez-vous avant de vous déplacer pour éviter une déception. Écoutez cœur, vous aimez l'organisation et si vous prévoyez une activité en amoureux le week-end prochain, vous commencerez dès maintenant la planification pour avoir l'esprit tranquille. Et on se retrouve tout de suite après ceci pour la suite de l'horoscope avec les balances Scorpion et Ségétaire. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Préparez-vous à vivre une expérience révélatrice. Voici Ligne Vision, une équipe d'experts intègres et passionnés qui saura vous guider parmi vos doutes, vos inquiétudes et vos angoisses. Nous vous aiderons à trouver la voie pour sortir de l'inconnu. 1-900-456-4114 ou par cellulaire le dièse 4114. Tous les détails sur lignevision.com. Et on enchaîne maintenant l'horoscope avec les balances. Si vous devez vous concentrer sur de la paperasse ou des chiffres toute la journée, il serait important de prendre un deuxième café pour éviter d'échapper à un détail ou deux. Un peu de concentration vous permettra d'être plus créatif. En amour, pour obtenir un peu d'affection de la part de votre partenaire, vous devrez impérativement le prendre par la main et vous rendre ensemble sous les couvertures dès que possible. Les scorpions, vous aurez la parole plutôt facile et aussi le mot pour rire dans n'importe quelle situation. Même si vous êtes témoin d'un événement plus sérieux ou même dramatique, vous arriverez facilement à désamorcer les tensions qui y règnent. Côté cœur, même en début de semaine, il n'est pas interdit de mettre le nez dehors pour se retrouver en excellente compagnie, pour y faire la fête et peut-être aussi pour rencontrer l'âme sœur. Les sagittaires, vous devriez recevoir une réponse positive en ce qui concerne le financement de l'un de vos projets. Vous serez très habile pour bâtir un budget afin de vous permettre de réaliser un de vos grands rêves ou même pour vous donner les moyens d'atteindre vos ambitions. Et en amour, si votre relation est toute jeune, il ne serait pas impossible que vous commenciez déjà à songer à vivre ensemble, surtout si c'est pour vous faciliter la vie à tous les deux. Et on se retrouve dans quelques instants pour la conclusion de l'horoscope avec les Capricornes, Verseaux et Poissons. Et voici déjà la dernière partie de l'horoscope, c'est au tour des Capricornes. Jour de chance par excellence, alors tâchez d'en profiter. Il est possible aussi que vous ayez l'opportunité de faire un voyage que vous déciderez en toute spontanéité. Il faudra cependant redoubler d'efforts au travail pour prendre des vacances. Et en amour, si vous avez rencontré une personne d'une autre origine dernièrement, son accent pourrait bien vous fasciner et ce sera ce qui attira votre attention vers celle-ci. Les Verseaux, une journée émotionnellement chargée. Vous n'aimez pas toujours montrer vos émotions, vous les voyez souvent comme une faiblesse. Heureusement, vous devriez tomber sur une oreille attentive et dévoué pour évacuer un trop plein d'émotions. Et côté cœur, si votre couple est ensemble depuis fort longtemps et que la passion s'est quelque peu dissipée dernièrement, vous ferez sûrement les efforts nécessaires pour la retrouver. Les Poissons, vous serez très habiles pour négocier, plus spécifiquement lorsque cela concerne un groupe ou encore votre communauté. Vous serez la personne toute désignée pour négocier des prix de groupe pour une activité quelconque entre amis. Et sentimentalement, il y a du sérieux dans l'air en ce qui concerne l'engagement, surtout si votre relation est toute jeune. Votre partenaire vous proposera un pas en avant très significatif. Ici Alexandre Aubry, votre astrologue. Préparez-vous à vivre une expérience révélatrice. Voici LingVision, une équipe d'experts intègres et passionnés qui saura vous guider parmi vos doutes, vos inquiétudes et vos angoisses. Nous vous aiderons à trouver la voie pour sortir de l'inconnu. 1-900-456-4114 ou par cellulaire le dièse 4114. Tous les détails sur LingVision.com. Sous-titrage Société Radio-Canada